Bienvenue à ma presse au titre un petit peu étrange, Ibanez contre le code computing. Donc évidemment je vais détailler ça un petit peu. Donc déjà, ça marche. Je me présente. Donc je suis Julien Dubois, je suis un petit peu connu dans la communauté Java pour avoir pas mal fait de Spring en ayant fait un co-écrit un bouquin dessus, avoir bossé pour Spring Source. Il faut aussi que j'ai fait des conférences entre autres ici d'ailleurs, il y a quelques temps. Maintenant je bosse pour Ipon, donc c'est ma style, il y a de la pub. Et vous pouvez aussi sur Twitter, c'est un des grands joueurs. Voilà. Donc, de quoi est-ce qu'on va parler ? Le catch-on en fait, Ibanez contre le code computing, c'est un petit peu plus large que ça. On va évidemment parler de Ibanez, on va parler en fait de base de données relationnelles, sur laquelle il y a évidemment cette Ibanez. On va parler de cache, cache normal, cache distribué, et on va parler de NoSQL. Il y aura des liens avec une presse qu'il y a eu tout à l'heure sur Cassandra. Donc justement, ça sera l'occasion d'échanger. Donc, je vais commencer par deux idées fausses sur Ivernet, parce que c'est des choses que je vois tout le temps, depuis des années, et qui m'énervent. La première, c'est de dire qu'Ibanez, c'est magique. Ce n'est pas la peine de prendre des développeurs qui connaissent la base de données, ou quoi que ce soit. On met Ivernet, le mec qui fait son Java, ça génère des requêtes tout seul, c'est magique. Et du coup, il n'y a plus besoin d'avoir des gens compétents en Java, plus besoin d'avoir des gens compétents en base de données, ça marche tout seul. Dans la pratique, on arrive à des requêtes infernales qui ne marchent pas, et ça, pour moi, ce n'est pas vrai du tout. Sauf si vous faites du cru, de tout bête. On n'est pas pour des aptis d'exemple. La deuxième idée qui m'énerve beaucoup en ce moment, c'est le cloud, c'est que vous pouvez rajouter des machines tout seul, et justement, si vous avez mal codé votre truc, ce n'est pas grave, on va rajouter des machines à chaud, ça va monter en charge tout seul, et ça va être super génial. Pour moi, ces deux choses ne sont pas vraies. Vous les voyez beaucoup dans Zéro Informatique, j'ai quand même trois couvertures différentes, c'est vraiment la mode. Mais il y a un truc qui ne va pas changer, c'est que votre base de données relationnelle, elle ne va pas monter en charge, et comme vous avez Ibernet payé par-dessus, Ibernet peut être super, si la base n'est pas en charge, Ibernet ne va pas pouvoir beaucoup vous aider. On va voir ça. Donc, je vous disais, le premier problème, c'est quoi ? C'est la base. En fait, si vous voulez faire du consulting facile, le mec qui vient vous dire, voilà, mon appui, elle ne tient pas la charge, ça va me regarder, vous pouvez déjà lui dire, ouais, c'est la base de données. 90% du temps, c'est ça. Moi, je n'ai pas de consulting Spring, à chaque fois, c'était du consulting Ibernet, en fait, au final. Ce n'est jamais Spring qui est le problème, c'est quasiment toujours Ibernet. Et alors, pourquoi ? Vous donnez en base, on aime bien la base de l'onoracle, pour plusieurs raisons, c'est que vos données dedans sont très sécurisées. Vous avez des transactions, c'est super, vous avez de la sécurité, vous avez de l'intégrité référentielle. Ça, c'est des gros gains, enfin, si on parle historiquement, par rapport au mainframe, avec les tables des âmes, et les machins qu'il y avait à l'époque, c'est super. Par contre, ça a un coup, c'est que pour monter en charge, on va vite être embêté. J'ai pris un petit exemple, là, vous pourrez discuter de l'exemple, vous direz si ça vous... enfin, si vous avez d'autres idées sur comment on résoutera l'exemple, et l'exemple, il va nous suivre tout du long. On va d'abord le faire avec une base de données relationnelle basique, puis après, on va le faire évoluer. Donc moi, l'exemple, c'est qu'on va au Bredscamp, par hasard. Et, donc, on a un site au style Facebook, ou je ne sais pas quoi, donc on a des amis. Alors, il y a plein d'utilisateurs, évidemment, sur le site, sinon, c'est pas amusant. Chet utilisateur a plein d'amis, on peut espérer quand même. Il va à plusieurs événements, il ne va pas qu'au Bredscamp, il va au Jutsummer Camp à la Rochelle en septembre. Je fais de la pub, hein ? Il en fait plusieurs. Par contre, quand même, ce qui serait sympa, ce qu'il a eu envie de savoir, le gars, c'est, ben, si je vais au Jutsummer Camp en septembre, lequel de mes amis, ils vont, ils ne devraient pas avoir la liste de ceux qui y vont, ça, ça m'intéresse pas à moi. C'est un cas là, c'est de voir ses copains qui y vont. Je vais exprès prendre cet exemple-là, parce qu'on est à deux jointures, enfin, il y a deux minutes ou demie, donc on commence à faire plein de jointures, et étant donné qu'on a beaucoup d'utilisateurs, et qu'on peut penser aussi qu'il y a peut-être un certain nombre d'événements, il y a beaucoup de gens qui vont aux événements, là, on va commencer à avoir une requête avec plusieurs jointures, alors je ne sais pas, on peut faire, moi, je fais deux out-hours join, puis on va tout choper, ben, après, justement, ça va partir des choses dont on va discuter après, et, ben, ça, ça va poser un certain nombre de problèmes. Qu'est-ce qu'on peut en penser ? Alors, vous pouvez intervenir, si vous pensez que ce que je mets, ce n'est pas bien. Donc, premièrement, c'est très sécurisé. On est avec du oracle, on va dire, voilà, vous avez une transaction, vous avez une latérité, quand il y a des nouveaux utilisateurs qui arrivent, il n'y a jamais de problème, vous ne perdez jamais rien. Ça, c'est super. C'est le fait qu'on a des kibernets, que des saliers de kibernets, ce n'est pas très dur. Vous mappez vos objets, etc., ça se passe plutôt bien. Par contre, dès qu'on a beaucoup d'ondes, parce que là, je fais des 5 millions d'utilisateurs, en imaginant que tout le monde se log en même temps, etc., ce n'est pas sûr que l'on s'y va bien en charge. Ça ne va pas très bien monter en charge parce qu'il y a beaucoup d'écritures. Tout le monde va s'inscrire au Badstamp dans l'heure juste dès que Nicolas a envoyé son tweet. C'est un peu ce qui se passe, en plus. Ça va peut-être un petit peu mal monter en charge parce qu'il y a beaucoup d'écritures. Pareil pour la lecture. Et puis, dernière chose, c'est qu'on n'a qu'une machine oracle, tout est sur la même machine, le jour, elle crache, il y a tout qui pète. Et plus personne ne peut s'inscrire, plus personne ne peut voir ses copains. On est bien embêtés. Donc on a, après je vais ce pof, single point of failure, vous avez un point unique de crash. Comment traduire en français ? De défaillance. Un point unique de défaillance. Alors, pourquoi ? C'est parce que la base de nez relationnelle n'est pas scalable. On ne peut pas rajouter de noeuds à chaud. Elle ne monte pas de manière linéaire. Une bonne raison, c'est que tout ce qui est transaction intégrée et référentielle, c'est à force de faire des locs. À force de bloquer les ressources. Donc à partir du moment où on loque les ressources, il n'y a pas de choses qui vont plus aller. Au niveau d'une vraie base de données oracle, c'est au niveau du ligne. Je parle pour ça parce qu'il y a les gens qui font du access, c'est toute la table qui est bloquée. Enfin, il n'y a pire que ça. Donc là, on va être sur des trucs sérieux quand même. Bon, ça a été trouvé. Je ne vais pas le refaire parce que c'était déjà dans la presse. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient à la presse Cassandra. À chaque fois, on voit le théorème de Cap. Enfin, je le fais super vite. Vous avez trois caractéristiques qui ont été prouvé que vous ne pouvez avoir que deux des trois. Soit vous êtes, vous êtes traduit en français, soit vous êtes cohérent et disponible mais pas tolérant en panne, soit disponible et tolérant en panne mais pas cohérent, etc. Typiquement, avec oracle, vous allez être sans doute très cohérent, c'est guillé. Vous allez être disponible mais les pains de réseau, vous allez avoir du mal. Si vous avez plusieurs bases d'oracle, vous allez juste avoir un problème. Conséquence, vous allez mal monter en charge. C'est mon problème de tout à l'heure. Alors, à ce problème-là, évidemment, il y a des solutions de base de données que nous propose oracle. Alors là, je vous propose deux. Il y en a d'autres pour discuter mais c'est... Après, sinon on n'a pas fini aussi. Première que je propose, oracle propose un truc assez sympa, c'est qu'il faut monter en charge de la machine avec des partitionnings. Vous pouvez découper une table sur plusieurs disques durs et partitionner et en théorie, ça va réduire vos problèmes d'Io. Ça ne va pas résoudre vos problèmes de point unique de défaillance. Ça va être un peu payant. D'ailleurs, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Je ne savais pas que c'était payant par rapport au racle de base. Quand vous avez le racle de base, vous n'avez pas le partitionnage. Je peux rajouter. Donc ça, si on prend dans notre exemple, quels sont mes amis qui viennent au jug, je propose entre autres, étant donné que vous avez des événements depuis plusieurs années, vous pourriez partitionner sur le champ d'acte pour avoir que, je ne sais pas, le mois en cours. Du coup, vous réduisez un petit peu là où vous avez l'air quitté. Vous avez peut-être un petit peu gagné en tout cas, sur la durée, votre appui ne va pas se pourrir et sur la durée, vous allez mieux venir le coup. Ça ne va pas franchement faire grand-chose. Donc, qu'est-ce qu'on peut en penser ? C'est la même qualité que tout à l'heure, toujours sur Oracle. C'est toujours aussi simple à mettre en place, tout est pareil. Ça peut résoudre les problèmes vidéo, mais ce n'est pas vraiment le tien de notre truc et on a toujours un spoff. Pas top. Une des autres solutions qu'on peut faire avec Oracle, c'est payé très cher. On est passé les billets au lingot. Achetez Oracle Rack. Oracle Rack, c'est génial. Avec ça, vous allez tout faire. Mettre dans le cloud, c'est parti. Il y a un problème, c'est qu'en fait, vous bloquez toujours les ressources et le fonctionnement d'Oracle, il n'y a pas le choix. Donc, si vous avez beaucoup de fridures, ça ne va pas du tout vous aider. Ça va évidemment beaucoup vous aider si vous avez beaucoup de lecture. En même temps, la lecture, ce n'est pas ça qui pose le plus de problèmes. On va le voir après. Et puis, évidemment, ça vous posez des tas de problèmes de réseau, etc. Du jeu au cluster, vous pouvez l'avoir sur des data centers différents et ce n'est pas recommandé par Oracle officiellement, je ne suis avec eux tout le temps là-dessus. En gros, il vous faut un temps de latence très très court et dès qu'il y a une coupure de réseau, vous commencez à avoir des gros soucis. Donc voilà, ça coûte très cher, il y a aussi le matériel très cher dans le réseau. Là où je bosse, on va regarder justement pour avoir des liens dédiés. Ça coûte super cher, en plus, il faut le doubler. Forcément, vous ne voulez pas que ça crache, il faut tout doubler. Donc là, on est sur du très cher. En rapport à l'autre exemple, qu'est-ce qui se passe ? C'est toujours le même problème. En fait, pour moi, ça ne va pas changer grand-chose par rapport à la requête, etc. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir plusieurs nœuds oracles sur lesquels les requêtes vont se répartir. Ça fait comme du localement de signe et les requêtes sont balancées sur un nœud, on va dire, sur les nœuds que vous avez. Donc forcément, ça réduit votre charge, vous tenez mieux le coup et aussi, vous n'avez plus de spoff. C'est-à-dire, s'il y a un des nœuds qui crache, ce n'est pas grave, il y a des nœuds à côté pour exécuter la requête. Je reprends mon petit tableau noir. Qu'est-ce qu'on peut en penser ? Il a les mêmes qualités qu'avant, en termes de sécurité, etc., en termes de l'utilisation d'Ivernet, tout est pareil. Ça va résoudre certains problèmes en lecture, parce que vous vous répartissez sur plein de nœuds, ça, c'est pas mal. Il n'y a plus de single point of failure, donc on est quand même pas mal, pas mal mieux. Par contre, en écriture, on n'a pas gagné grand chose, c'est-à-dire, s'il y a beaucoup de gens qui viennent écrire en même temps, on n'a rien gagné par rapport à tout à l'heure. Voir c'est pire parce qu'il faut qu'ils répliquent. Donc, même problème, ils sont moins bien qu'avant. je cherchais une photo de Richard Guéran que je ne l'ai pas mis, mais moi, on vous aurait menti, on n'arrête pas de vous parler du cloud computing depuis maintenant, je ne sais pas, des années, on vous dit que tout va monter tout seul dans le cloud, on va rajouter des machines et tout, ça marche tout seul. On se rend compte que dans la vie, ça ne marche pas beaucoup. Ce qui marche très bien, c'est l'application de votre top 4, ça marche un cluster sans problème. Bon, il y a quelques conditions après, si vous faites du ski séchon généralement ou si vous faites, on va dire, du stateless, je n'aime pas trop le terme stateless parce que stateless, c'est que vous avez votre état ailleurs, soit dans un cookie, c'est la petite donnée, soit en base de données ou ailleurs, ou dans un cache distribué, mais vous avez toujours un état quelque part. Ou alors votre site n'est pas très simple et ce n'est peut-être pas la peine d'aller faire tout ça. Donc, votre application Java, en gros, on a aujourd'hui la techno pour que ça monte en cluster sans trop de soucis. Par contre, la base de données, elle ne monte pas en cluster et comme c'était déjà probablement le problème qu'on avait depuis le début, on est bien content d'avoir des choses qui montent dans le cloud si des choses qui nous posent problème ne montent pas, on n'est pas arrivé bien loin. Je ne sais pas si ça correspond à des gens de certaines personnes. Après, c'est un toque sur Ivernet, on va rajouter Ivernet dans la mêlée. Qu'est-ce qui fait Ivernet ? Il s'appuie sur la base de données, donc à priori, il va y avoir les mêmes problèmes. Si la donnée ne monte pas dans le cloud, Ivernet, il va aussi y avoir des problèmes. En plus, Ivernet, de temps en temps, même, il faut mieux le configurer pour qu'il utilise certaines choses avancées, du partitioning. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, on aurait fait, je ne sais pas, une colonne avec le moi, forcément, il faut qu'il tape sur cette colonne-là pour utiliser le partitioning. Donc, bon, Ivernet, on n'a pas la passion qui rajoute grand-chose. En fait, il y a une première solution avec Ivernet, c'est le cache du deuxième niveau. Alors ça, je ne sais pas qui a l'habitude de ces choses-là parce qu'à chaque fois, personne ne connaît. Donc, Ivernet, vous avez deux caches, le cache du premier niveau que les gens tendent à oublier, c'est en gros vos transactions en cours. Ce n'est pas complètement vrai, mais voilà. de cette manière, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et le cache du deuxième niveau, c'est vraiment le cache de données. Donc, si on est deux à faire la même requête et qu'il y a un cache du deuxième niveau, la première personne va faire la requête, les données vont rester en cache et quand la deuxième personne va refaire la même requête, il va reprendre les données en cache et on ne va pas taper sur la base. Et au passage, on va squeezer la base qui était justement notre problème. Donc ça, c'est super bien. Évidemment, il y a des limitations. Il faut que vos requêtes soient simples si vous lisez à partir de la clé primaire, il n'y a pas de souci, typiquement, parce que c'est là-dessus qui fait son cache. Ou alors, que vous êtes un petit peu malin parce que vous savez comment ça marche. Là, c'est une astuce un petit peu fréquente. Là, quand on y va vous avez deux manières, vous avez deux manières. Imaginez que vous voulez un tableau de données, justement, si on veut l'exemple, vous voulez tous vos amis qui viennent à une soirée. Si vous faites un gros outer join et vous chopez tout, vous faites qu'une requête qui est un petit peu grosse et qu'une requête. Et là, a priori, il va pas aussi aller mettre en cache. Je vais t'impliquer un petit peu. Soit vous faites elle plus une requête, ce qui est généralement ce qu'on essaie d'égliger en base. Par contre, ça, quand vous passez par la clé primaire, il va bien vous essayer de mettre en cache. Donc là, vous allez avoir plein de petites requêtes pour la première personne qui vient. Ça ne sera pas ultra optimisé pour lui. Par contre, les autres personnes vont utiliser le cache. Là, ça sera très optimisé pour ceux d'après. moi, ça fait que je fais moins coût. Je préfère qu'après la première personne qui vienne, il y ait un petit peu de charge et puis pour tous les autres, ça se passe bien plutôt que le gros ouvre d'heure jaune qui fait que ça se passera un petit peu moyennement pour tout le monde. Après, c'est un choix. Voilà, il faut le faire de manière intelligente. Et puis, un dernier point pour que le cache marche, il faut que les nuits soient bien répartis. Alors, je fais une petite recherche là-dessus. C'est cette personne-là qui a un profil Wikipédia assez amusant. C'est quelqu'un qui s'appelle Monsieur Zipfer. Et donc, il a fait une étude sur la langue et forcément sur la langue, on se rend compte qu'il y a certains mots qui sont en plus utilisés que d'autres. Si vous cherchez sur Wikipédia et sur Google, vous trouvez des tables comme ça de mots et forcément, il y a des mots dans la langue française, dans toutes les langues, c'est vrai, qui sont tout le temps utilisés et beaucoup de mots qui ne sont jamais utilisés. Donc, tant que vous avez une distribution des données qui est comme ça, forcément un cache, ça va très bien se passer. Si vous avez des données qui ne sont pas du tout réparties de cette manière-là, ça va mal se passer. Heureusement, dans 95% des applications, les données sont réparties d'une manière qui, on va dire, nous favorise ce qu'on trouve et du cache. Si je reprends mon exemple des gens qui vont des soirées, je peux penser que tout le monde va aller à peu près à la soirée en même temps, que si on met les soirées en cache, ça va bien se passer. Donc, si je l'applique sur notre exemple, qui c'est qui vient au JOG ? Alors, il n'y a pas une solution possible. Moi, ce que je ferais personnellement, je mettrais tous les participants d'un événement en cache, je mettrais tous les amis de l'utilisateur en cache, je ferais la jointure en Java et pour avoir encore plus de perf, le résultat, je mettrais aussi en cache. Donc ça, moi, je commence à tout mettre dedans. Ça dépend de la RAM que vous avez. Si vous avez la RAM, ça ne coûte pas cher du tout. Donc, achetez-en et mettez tout dedans. C'est plus simple. Qu'est-ce qu'on peut en penser ? Alors, on est toujours sur en abo, à travers un cache, à travers Hibernet. De toute façon, on a toujours la base de données. On est toujours transactionnel, sécurisé, etc. C'est super. Là, on a résolu beaucoup de problèmes de lecture. À condition d'avoir une bonne distribution des données, mais on a vu, c'est plutôt classique. On a toujours en cache, donc on va avoir des superbes bonnes tares en lecture. On a ajouté les problèmes de désynchronisation du cache. Alors, ça dépend comment on se débrouille. Là, dans mon exemple, a priori, ça se passe bien, mais vous allez régulièrement avoir le problème, quand même. Et puis, il y a toujours un problème qu'on n'a pas résolu, c'est le problème de l'écriture. Quand tout le monde écrit tout le temps, le cache, il n'a rien du tout, voire il empire les problèmes, parce que maintenant, vous avez le cache à gérer en plus. Parce que vous avez beaucoup d'écriture, un cache, en fait, c'est négatif. Vous perdez. Et puis, vous avez à nouveau un SPOF, là, j'ai viré au RAC le RAC, donc on a toujours qu'une base de données unique, et donc, ça peut toujours cracher. Vous allez me dire, oui, mais le cache, vous n'êtes pas forcé à avoir un cache tout bête. Aujourd'hui, il y a des tas de gens qui composent du cache distribué. Un cache distribué, c'est comme un cache normal sur une JDM, sauf que vous le distribuez sur NJDM. Alors, il y a des solutions gratos. J'ai oublié de mettre un NISPAN ou un JBoss, qui est très bien. Mais bon, il y a des caches où il y a une source pour faire ça. Et aujourd'hui, la grosse mode, c'est les gens comme Terracotta qui se sont fait racheter il y a deux semaines par software AG, Cohérence, qui se sont fait racheter par RAC, et Genfire, qui se sont fait racheter par VMware, sans qu'il y a une certaine tension dans ce milieu-là. Ces gens qui vous proposent du cache qui distribue automatiquement sur un cluster, qui marche tous très bien. Moi, j'ai bossé que les trois, c'est... On va dire que les trois sont improbables. Déjà, franchement, c'est super solide. Et en termes de perf, ils sont bons. Après, forcément, tout dépend de ce que vous voulez. Soit vous voulez une grosse qualité des données et vous voulez beaucoup de serveurs, soit vous voulez beaucoup de performance. Ça dépend du tunnel que vous faites. dans les bruits, dans les bruits, il y a une cache aussi. Ah oui, j'aurais pu le mettre dans les gratos, on va dire. En même cas, il y a que des clients énormes. Il y a du très lourd. Ils utilisent les mêmes caches. Facebook, Twitter, YouTube, ce genre de trucs. je ne l'ai pas mis dedans parce que ce n'est pas du JVM. En fait, il y a un client, on peut le faire, on peut le faire avec du JVM. On peut faire une cache avec du JVM. Il y a plein de gens qui le font derrière. C'est vrai que... Alors là, j'ai plutôt des solutions pure JVM. Alors ces jours-là, si vous voulez, il y a plus des équipes commerciales qui sont très dynamiques en France qui peuvent venir chez vous sans problème. Donc ça, ça va avaisure considérablement vos problèmes de la synchronisation du cash. Ça a des tas de possibilités. Ça va résoudre les problèmes de montée en charge d'application avec beaucoup de lecture. Et grosso modo, ça va être oncle Chorand de Rack-le-Rack, par rapport à ce que j'ai vu tout à l'heure, en moins cher. Alors, moins cher. J'ai dit que c'était payant, que c'était cher. C'est cher, mais par rapport à Rack, c'est pas cher du tout. C'est une... Voilà, il y a une notion de valeur. Là aussi, on est sur des gens qui... Enfin, sur des applications qui sont plutôt haut de gamme, on peut penser que c'est des... Je ne sais pas, une grosse banque, elle va avoir un peu d'argent quand même pour ces solutions. Moi, ça me paraît les solutions qui sont plus pertinentes. Ces solutions-là proposent aussi même une solution pour les problèmes d'écriture. Tout à l'heure, on est embêté par les écritures. Là, en fait, ce type de solution-là, je ne sais pas, les trucs un peu évolués, sont même transactionnels. C'est-à-dire que c'est des caches qui sont même transactionnels. Vous n'êtes plus transactionnels au niveau de la base, enfin, vous êtes toujours au niveau de la base, mais vous n'êtes même au niveau du cache qui est devant. et ce qu'ils vous proposent, c'est de committer dans le cache et que le cache se débrouille ensuite pour committer en base. Donc là, on commence à faire sauter le problème qu'on avait tout à l'heure, c'était qu'on l'occupe au niveau d'une ressource et qu'on n'était pas en charge à cause des problèmes d'écriture. Là, on commence à zapper le problème d'écriture dans le sens où on commit dans le cache qui se débrouille ensuite pour committer en base. Et en base, de manière générale, il va boucher ses insertions. Donc ça sera aussi le plus performant en insertion. Après, moi, la critique que je connais souvent, c'est si on prend par exemple Terracotta, dessous c'est un Berkeley DB si je ne me trompe pas. Donc en fait, lui-même a eu une base de données et il est recommit dans sa base à lui. Il n'y a pas de miracle. Mais bon. Disons qu'on a fait sauter le log de tout à l'heure et on a quand même moins de problèmes en écriture. Donc si je reprends l'exemple de Prisson-Mézémie qui vient au jug, le cache distribué déjà en termes de technique c'est la même chose que le cache simple je veux dire en termes de code. Par contre, on peut avoir plein de celles en parallèle. On peut même faire, si vous voulez passer connaître votre appui web, je suppose que c'est une appui web qu'on fait, vous pouvez faire des pages, etc. et lui réutiliser le même cache. Là, il y a une API qui est accessible en remote. Ça a plein de problèmes. Qu'est-ce qu'on peut en penser ? Même solution qu'avant, ça se fait toujours derrière sur du oracle ou autre chose. C'est vrai que je savais beaucoup les plus de RAC. Ça pourrait être du DB2 ou du MySQL. Ça, c'est encore RAC. Ça pourrait être d'autres bases de données. Ça va résoudre quasiment tous les problèmes en écriture qu'on avait et une grosse partie des problèmes en écriture. après, il y a certaines solutions où il y a certaines conditions à ça. Donc, d'abord, vous avez acheté une solution de clusterin. Comme je disais, c'est raisonnable et vous, sans qu'à avoir payé. Et puis, il faut avoir ajouté du monitoring. C'est-à-dire, ce qui se passe ici, c'est ce qu'on appelle le syndrome du SpeedBrain. Vous avez deux Bécam et puis après le réseau et puis chaque cache vit dans son monde sans savoir qu'il y a l'autre. C'est quand vous changez des données sur un cache, l'autre cache ne le voit pas. Du coup, les gens qui vont interroger le deuxième cache n'auront pas des données à jour et ça peut faire n'importe quoi. Mais ça, c'est un problème que j'ai eu pour de vrai sur un projet une fois et c'est un client qui s'en a rendu compte. Par contre, si on laisse le système de cache faire des mises à jour asynchrones, on a potentiellement un problème de décalage dans le temps des données. Ah, le raid. Non, non. Quand on passe toujours par le cache, lui, il est toujours à jour. Oui, c'est vrai. Mais si on tape en base, la base n'est pas forcément à jour. Voilà. Ouais, c'est pas... Non, pas des pertes de données si le cache tombe alors qu'il n'y a pas encore trop gardé. Ah ben, le cache est censé être traditionnel en essentiel de la confiance. C'est pour ça qu'on le paye. Mais bon, voilà. Effectivement, non, mais on a juste bougé le problème. C'est pas... Voilà. C'est aussi pour ça qu'il faut acheter un truc comme Thérapeuté ou cohérence, un truc un petit peu... Ça devient aussi important que la base de données. C'est pour ça qu'il faut le monitorer comme la base de données, qu'il faut le... Voilà. Le cache commence à prendre une importance qu'il n'y avait pas... C'est aussi pour ça qu'il est distribué, le cache. Oui. Avoir tous les nœuds qui tournent en ligne, c'est quand même assez peu probable. Oui, mais alors, dedans, si on prend, je sais pas, je reprends un Thérapeuté, enfin, souvent les confs qu'on fait, mais Thérapeuté peut aussi derrière, donc, insérer dans un RTDV embarqué. Donc, il est écrit aussi sur le disque dur. En fait, s'il est écrit sur le disque dur, il récute sur plusieurs nœuds. Donc là, pareil, pour perdre, c'est peu probable. Mais bon, quoi ? Mais pareil, je pense que vous serez d'accord pour dire que ça ne rajoute pas. Là, on a un certain nombre de solutions qu'on essaie d'ajouter pour virer nos problèmes du début, mais à chaque fois, on n'a pas de solution qui rajoute tout. A la rigueur, celle-là, c'est peut-être la meilleure et encore, je sais pas ce que... Est-ce que du coup, on peut la mettre en place si on a son application classique, on va dire Oracle, la mettre en place sans avoir tout cassé ? Est-ce que, je ne sais pas, ils ont un support GPA, les driver GDBC ? Est-ce que tout quasiment, je fais le plug-on-tay, je remplace ma base, je mets ça à la base ? Non, le cache, c'est pas le plug-et, c'est le cache au second niveau d'Huvernet. Ah, c'est l'Huvernet, super. Non, non, alors après, on va dire que le cache simple qu'on avait avant, généralement, c'est ce que font les gens. Les gens du cache distribué, ce qu'ils font beaucoup, c'est qu'ils ont carrément des métiers en cache. Là, ils font une couche par-dessus, en fait. D'accord. Effectivement. Ils le gèrent à la main. Ils le font à la main. C'est le code qui dit si je ne le trouve pas en cache, je vais le chercher en base, je le monte en cache. On le fait à la main. Donc oui, ça bouge la prime. En même temps, on est quand même sur des gens qui ont des gros problèmes. On est sur de la grosse charge. On fait à la fois de la grosse charge et des choses sécurisées. Donc forcément, ça commence à être touché. Mais les deux objectifs qui ne sont pas là par hasard, on va revenir après, justement, là-dessus. Donc on voit qu'il y a un certain nombre de problèmes qu'on repousse le problème et qu'on n'arrive jamais à le résoudre. Donc il y a plein de gens qui commencent à se dire « Bon, moi, j'en ai marre. » On va tout péter. On va tout reprendre à zéro et on va prendre des nouveaux concepts. Et comme le truc à l'émote, c'est le NoSQL, tout le monde va partir. Donc, le NoSQL, je ne fais pas le panorama des NoSQL et eu ça ce matin. Je crois que je n'étais pas à cette phrase. Il y a, je ne sais pas, combien, il y a 10 solutions différentes de NoSQL qui font plein de choses différentes. Alors, moi, je me focalise sur Cassandra comme tout à l'heure. Il y a aussi une presse d'après-midi. Je me dis que c'était une idée plus populaire. Je ne m'en parle. Il y a deux presses sur Cassandra aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien que c'est la plus populaire. Donc, Cassandra, en quelques... Qui était la presse Cassandra tout à l'heure ? Ah ouais, la moitié des gens, facilement. Bon, je vais juste sur la présentation Cassandra. Donc, c'est une base de données distribuées, orientées colonnes. Il n'y a pas de schéma. En fait, il n'y a plus de fondation, il n'y a plus d'activité référentielle, il n'y a plus de toutes les choses bien qu'on avait sur Oracle tout à l'heure. C'est-à-dire que maintenant, on va avoir un serveur qui va être hautement disponible, qui va être tolérant au crash-rexio, etc., mais qui ne sera pas toujours cohérent, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des données qui ne sont pas consistantes. Grâce à ça, on reprend le programme de CAF, il va pouvoir être scalable sans single point of failure, mais avec une escuille de perte de données. Et il y a une particularité par rapport à d'autres solutions noscuelles, il est particulièrement efficace en écriture. Après, ça dépend des besoins de chacun. Là, sur mon exemple, comme c'est un exemple, il y a beaucoup d'écriture, c'est peut-être pas mal. Il ne faut pas que vous dépendre de vos besoins. Pour info, je fais beaucoup de Cassandra, je ne sais pas si les gens suivent en ce moment le challenge Uzi qui est fait par Octo. On est en finale et on a du Cassandra dessous. Ce n'est pas par hasard que je fais la place sur Cassandra. Je ne sais pas combien de nuits que je passe dessus. depuis plusieurs mois. Alors, comment ça se réappuie en fait, derrière ? Il y a un acronym assez amusant qui s'appelle BASE. Vous vous souvenez, ACID, BASE, en chimie, voilà. Alors, d'aller au quiz, que veut dire ACID s'il n'y a pas d'écriture là-dessus ? Atomique, cohérent, isolé, d'hydrat. C'est important si vous faites votre entretien en moche. qui est la question à la con, oui. Donc, là, on a produit une nouveauté, c'est de dire qu'on va avoir des données qui ne sont justement pas assises, mais qui vont à terme être consistantes. Ça, c'est en fait le terme qui est embêtant. C'est eventual consistency. moi, je traduis au français par cohérent et éventuel, donc c'est un faux ami en français, par au final. Je dis cohérent au final. C'est ma traduction personnelle. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'à un moment donné, votre base n'est peut-être pas cohérente, mais à terme de la lettre. En fait, qu'elles sont là, vous avez le choix. C'est complètement paramétrable. Il faut soit avoir un truc très cohérent, mais du coup, pas très performant en écriture. On repart un peu sur Oracle. Soit un truc très rapide en écriture, mais avec des risques. Soit un truc intermédiaire. Et en fait, les valeurs par défaut vous donnent beaucoup de performance avec des risques très très limités. Après, voilà, à savoir, à choisir, vous pouvez mélanger. Nous, pour le challenge, on devrait avoir deux qui se pègent, justement. On peut mélanger. Si on veut beaucoup de performance ou beaucoup de qualité des données. Donc, un exemple typique de ce qui se passe à ce niveau-là de la cohérence à terme. Qu'est-ce qui peut se passer ? Vous écrivez sur un nœud. Cassandra, vous avez plein de nœuds. Vous écrivez sur un nœud. Cette écriture va se répliquer sur d'autres nœuds. Alors, on parle en 10 secondes. Alors, Cassandra, c'est un petit serveur Java. C'est super rapide. D'ailleurs, si vous voulez regarder le code source, c'est assez petit. C'est assez visible. C'est un truc, on parle de trucs petits, d'affrontements, plein. Donc, on réplique sur un deuxième nœud. Ça prend un petit peu de temps. Et il y a quelqu'un qui vient lire sur ce deuxième nœud. Il n'a pas de chance. Et, justement, lui, dans ses choix, il dit, moi, je veux de la patate. Et c'est ça qui m'intéresse plutôt que d'avoir des données juste exactes. C'est son choix. C'est lui qui s'est choisi d'ailleurs quand il fait sa requête. Donc, lui, forcément, il va avoir une vieille donnée. Et par contre, là aussi, tout ça, ça se configure, en bas de ronde, qu'elle s'en va derrière, va vaculer la donnée et va corriger. C'est-à-dire que si la personne revient, après, il aura la bonne donnée. Il a réparé derrière. Mais, au final, on a une personne qui est une donnée ancienne. Alors, ancienne, voilà, elle avait 10 minutes de secondes. Il a une vieille donnée. Est-ce que c'est grave ? Est-ce que c'est pas grave ? Je reprends mon exemple du mec qui veut voir ses copains qui viennent au race-jog. C'est pas très grave s'il manque un ami dans sa liste. Donc, sur l'exemple, pourquoi pas ? Après, si vous faisiez, je sais pas, une transaction bancaire, ça peut peut-être être plus embêtant. Ça dépend de ce qu'on vous fait. Comment ça marche derrière, justement ? Je disais qu'il y a plein de nœuds. En fait, petite blague sur la DOPI, parce que, normalement, vous n'avez pas le droit de faire ça en France. Alors, Sandra fait du peer-to-peer, en fait. Il va plus que les données au peer-to-peer. Dans la théorie, vous avez plein de serveurs, vous en rajoutez, vous en enlevez, ça marche tout seul. Et, c'est réparti automatiquement entre les nœuds. Dans la pratique, c'est totalement exact, parce que si vous voulez une bonne répartition entre les nœuds, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a des tâches d'admin à faire, ou voilà. Ce n'est pas si simple que ça. Mais bon, la théorie, c'est ça. Et dans la pratique, ça se passe, quand même, grosso modo, comme ça. Là, je vous ai fait la pub un petit peu sur ce qui se passe bien. Après, quand on en fait, on a suite des problèmes. Alors, le premier problème, qu'on a tout le temps, la qualité des données. Si vous voulez faire du monitoring sur votre appli, etc., voir ce qui se passe, ce n'est pas comme avec Oracle, avec, je ne sais pas, un Oracle Enterprise Manager où vous voyez tout. Là, vous avez soit des outils de commande, on ne voit pas forcément grand-chose, soit, voilà, il y a une boîte qui s'appelle Datastax, dont on parlait tout à l'heure, qui vend des solutions là-dessus. C'est quand même un petit peu loin de ce qu'on propose Oracle en termes de niveau de monitoring et de, on va dire, de sauvegarde des données. Du coup, là, on a fait une migration Cassandra 0.7.4 vers Cassandra 0.8 et ça, ça n'a pas marché. Comme c'est pour le jeu d'Octo, ce n'est pas grave, mais ça serait des voies données de prod, on aurait moins rigolé, je pense. Donc, vous voyez, en même temps, le Cassandra, donc là, ils viennent juste de livrer la version 0.8, ce n'est pas encore du final, ce n'est pas du 1.0. En même temps. Non, ça veut dire quelque chose quand même. Donc, et puis, il y a les autres problèmes que je vous ai vu tout à l'heure, vous pouvez avoir des données qui ne sont pas consistantes et il n'y a pas d'intérêt référentiel, ça veut dire que vous pouvez avoir, il n'y a pas de foreign key, vous pouvez avoir des erreurs. Et à nouveau, ça dépend de ce que vous faites, ce n'est pas forcément grave, ça dépend, ce n'est pas votre problème. Ça, c'est le problème de prod. En dev, je ne sais pas si vous voyez de moi, mais le mec qui tient la langue. En même, moi, ce qui m'a pas mal gêné, on va dire, c'est une manière de gérer les données qui est très différente. Vous n'avez pas d'API de haut niveau, on va revenir sur l'Ibernet, en fait. Vous n'avez même pas d'API générique, en plus, c'est le JDBC. C'est, voilà, donc en Java, il y a plusieurs pilotes, ils m'utilisent beaucoup Hector, enfin, ils disent Hector, Hector, il a son API. Ça fait quoi ? Ça vous force à coder les DAO à la main, ce qui n'est pas très agréable. Moi, je me suis retrouvé un petit peu, comme à l'époque, alors, les deux niveaux, c'est ce que je dis là, coder les DAO à la main, ça me rappelle, on va dire, début 2000, quand je faisais mon JDBC à la main avec mes DAO, et alors là, après, ça rappelle une époque que moi, je n'ai pas connue, c'est à l'époque où vous avez du C et compagnie, et où il n'y avait même pas de JDBC, et où c'était différent d'une base à l'autre. C'est-à-dire que là, vous faites du code pure Cassandra, dans des DAO, vous faites votre crude à la main, ce n'est pas forcément agréable, moi, je crois que c'est assez fastidieux, et puis, évidemment, vous perdez par rapport à tout ce que vous proposez à l'année, vous n'avez plus de visite aux digne, vous perdez toutes les habiletés au niveau qu'on a, enfin, qui nous facilite la vie. Il y a un petit exemple de code là-dessus, qui est un petit peu dérivé de ce qu'on fait sur le changement de l'usine, mais qui est correct. Donc ça, c'est avec Hector, donc, qui ont fait une requête sur un qui se passe, donc c'est en manière à un schéma, pour parler de la donnée, et dedans, on dit, voilà, il y a une confénie d'utilisateur, voilà la clé, et dedans, je voudrais ces données-là. Et on voit que, on a une avis particulière, c'est pas du JDBC, c'est pas du Hibernate, c'est du Hector. Et, si vous voulez faire de rue, vous doutez bien, vous retêtez ces types de requêtes à chaque fois, pour tous les types de données. Alors, si on applique notre exemple, toujours, qu'est-ce que vous émisez nos jugs ? Alors, qu'est-ce que vous avez plein de solutions possibles à notre problème ? Moi, ce que je ferais, c'est une code de famille, donc on va dire une table, qui pour l'utilisateur, lui donne tous ses copains, et une autre, on va dire table, qui pour un événement, dit tous les gens qui viennent à l'événement. Et après, je remélange, c'est un petit peu ma solution que je faisais dans le cache tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut en penser ? Alors, par rapport à tout ce qu'on avait avant, on a perdu les transactions, l'intégrité, facilité de développement, donc on a quand même perdu pas mal de choses. Par contre, il y a un truc que moi, je trouve très intéressant dans Cassandra, c'est qu'on a des données maintenant qui sont dans un format qui sont plus proches des besoins métiers, c'est-à-dire qu'on dénormalise tout. Et on a finalement des, c'est des comfamilies, je dis des tables pour que tout le monde le suive, même si ce n'est pas totalement exact, vous avez des comfamilies qui sont très proches de ce que veut le métier en lecture. en fait, vous insérez directement les données de manière proche de ce que vous voulez avoir au final. Ce que je trouve assez intéressant. Ça, évidemment, ça va résoudre. Pour parler de la lecture, vous pouvez le rajouter au ton que vous voulez, tant que vous ne tenez pas la charge, et vous en rajoutez, pas de problème. Ceci dit, il faut toujours mettre un cache, nous, sur le challenge busy, on a mis un cache par-dessus. On fait ce que fait Cassandra, ce qu'on a dit tout à l'heure, pour la requête, vous pouvez avoir 20 serveurs, et quand vous faites votre requête, la requête de tout à l'heure, vous tapez sur l'un des 20 serveurs, vous montez bien en charge. Par contre, vous faites toujours la requête, etc. Cassandra, il y a toujours un boulot. Si vous pouvez avoir un cache par-dessus, vous ne ferez même pas la requête, vous allez encore gagner. Ça résout les problèmes d'écriture. Maintenant, si vous avez, on va dire, 10 nœuds, vous écrivez sur les 10 nœuds. Forcément, ça ne résout une grosse partie des problèmes d'écriture. Et dernier point, qui est important, vous n'avez plus de points unis de défaillance. C'est-à-dire que là, il y a un nœud qui tombe, ce n'est pas grave. Alors, ça dépend de votre confine, mais ce que font généralement les gens, c'est que quand vous écrivez sur un nœud, c'est réappliquer sur deux autres nœuds. Donc, ça veut dire que vous avez toujours trois fois vos données. Donc, de là à perdre vos données, il ne faudrait vraiment pas de chance. Et il y a un nœud, là-dedans, puisque c'était quand même presse sur le planète, puis-là, on est à dériver. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec le planète là-dedans ? Premier projet amusant, il va être OGM, qui est officiel depuis aujourd'hui, je vais faire le blog. Alors, le nom est marrant français, vous avez mis le truc des, je ne sais pas, des faucheurs volontaires ou de je ne sais pas qui. Donc, on n'est pas prêt sur les OGM. Donc, Hibernate OGM, c'est quoi ? C'est une façon d'hibernate spécifique pour taper dans les bases de SQL. Vous avez toujours le moteur hibernate. Par contre, vous avez, on va dire, un dialecte, pour parler hibernate, un dialecte spécifique pour les no SQL. Par contre, comme c'est quelque chose qui est très différent de ce qu'on a en bas de données relationnelles, forcément, ça ne va pas forcément matcher totalement. On va y revenir. Sinon, parce que ça, ça a été officiel depuis aujourd'hui, sinon, dans les choses qui existent déjà, c'est un truc qui s'appelle le Kundera, pareil, c'est open source. Et là, ça va être faire du JPL directement sur du Cassandra. Alors, à la base, c'est un truc spécifique de Cassandra. Alors, pareil, je la gardais là. Ils sont en train de mettre en alpha un support HBase et le MoDB pour deux bases no SQL. Moi, si je devais choisir Ourolely, je pense qu'eux, ils sont plus stables, ils sont plus avancés. Et j'aime bien ce petit peu spécifique et Cassandra à l'origine. T'as un sous-module pour, j'en parlais rapidement tout à l'heure, t'as un sous-module Hector, en fait, qui fait du mapping de JPL maintenant. C'est vrai qu'il est assez discret en... Ah oui, en JPL. C'est un module séparé et ils n'en parlent pas dans la doc Hector de Tata Stax. Donc, c'est vraiment sur le GitHub de Hector. Mais, mais clairement, il est en état avancé, il y a un entity manager, etc. et c'est des annotations JPL plus quelques annotations spécifiques pour JPL. Bah, donc, c'est enfin un troisième. Mais il y en a plein, enfin, il y en a de plus en plus. oui, puis alors, maintenant, avec Cassandra 0.8, en plus, maintenant, il y a du Cassandra actuel, on peut faire des requêtes, machin. Oui, non, mais ça, on va dire, ça va dans notre sens, on va dire. Après, moi, ma critique de celui-ci-là, c'est que Cassandra, c'est vachement particulier. Il y a plein d'astuces. Nous, toujours sur le challenge Uzi, on utilise ce qu'on appelle une wild row, c'est-à-dire qu'on pouvait faire une rangée qui est très très longue, je crois que le maximum, c'est 2 millions. Donc, nous, en fait, sur le jeu, on a une rangée qui a autant de colonnes que les utilisateurs, en fait. Des choses qu'on ne peut pas faire en bas de données. et qui, à mon avis, ne vont pas du tout bien se passer avec du JTA parce que ça n'est juste pas du tout d'esprit. Donc, on va dire, si vous voulez faire des grosses astuces avec Cassandra, je pense que ce ne sera pas possible de faire ça avec du JTA. Par contre, déboufferait du crude normal, c'est du tout là, ils vont marcher. Donc, voilà, ils restent jeunes. Aujourd'hui, c'est surtout pour faire du crude. Donc, c'est déjà ça, c'est pas... c'est vrai qu'à, on a l'impression que je suis très critique. Je suis content qu'il y ait ça. je préfère ça comme tout me tape à l'âme. Ça va délai sur plein de choses. Par contre, dès qu'on va vouloir aller sur des trucs un peu poussé, à mon avis, il y aurait des limites. Je vous propose un petit quiz là-dessus. Ce qu'on a vu, c'est, on prend bien, six solutions. Donc, au début, on a fait du RAC normal, on a fait du partition unique, donc, RAC le RAC, du cache normal, du cache distribué, du cache Sandra. Enfin, un quiz, je dirais, question la salle. Qu'est-ce que, quelle est la solution qui vous paraît la meilleure, mais si quelqu'un a une meilleure solution, on peut aussi en discuter. Je ne sais pas déjà, qui c'est qui préfère, je ne sais pas, Oracle simple. Ça ne pertinente. Tout est simile. Qui c'est qui préfère du cassandra ? Et du cache, on va dire, ouais, c'est plutôt, Moi, je serais plutôt aussi. Bon, après, ça dépend des problèmes. Là, j'ai pris un cas particulier. Après, tout dépend, tout dépend de ce qu'on va faire. On peut mettre un cache devant le cache. On peut mettre ? Un cache. Ah oui, oui. Si, 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 si je reprends, je suis désolé de refaire à fond la pub du challenge du visite, parce que c'est pas, mais c'est ce que je suis sûr en ce moment. Nous, sur Cassandra, sur les réponses, justement, enfin, c'est un cache, on est une arrêt. Mais bon, c'est un cache. Pour éviter de retaper tout le temps dedans, parce que c'est pas non plus, si l'idée, c'est juste de rajouter plein de nœuds, parce qu'on s'embête pas, alors on pourrait faire un cache, et puis, pas vraiment le nœud. c'est des objets qui sont quittés. Ouais, c'est des états de requêtes. Ouais, c'est des retats de requêtes. Comme ça, on évite de retaper tout le temps. C'est pas parce qu'on est à Cassandra qu'il faut bourriner dedans, parce que voilà. Je sais pas, après, oui, si quelqu'un a une autre solution, enfin, je sais pas, parce que je veux dire. Mais j'ai eu une conférence sur la prévalence aussi, aujourd'hui. Ah oui, je sais pas. Et ça consistait, en fait, c'est un peu le principe que pour les cages distribuées, ça consistait, sauf que c'était pas distribué, enfin, parce que j'en ai compris, c'était pas forcément distribué. C'était tout était en mémoire, et ça stockait du snapshot, en fait, sur le disque, ainsi que les nœuds des commandes pour pouvoir rejouer, comme on peut le faire. Oui, j'ai le gros, c'est bien, il y a des années, surtout que ça pète, prêve layer, un truc comme ça. Ça faisait ça à l'époque. C'est ça, il y a un peu d'années, mais c'est mieux. Mais bon, oui, c'est bien. Ces solutions-là, ça commence, enfin, il y a des gros liens. D'ailleurs, sur du cohérence, moi, je trouve des gros liens avec Cassandra. D'ailleurs, c'est des nœuds, il s'appique et tout, c'est vraiment, c'est du pire-to-pire aussi derrière cohérence. c'est un truc, il y a des gros liens avec ces solutions-là. En même temps, c'est une petite communauté avec des gens qui se connaissent. Cassandra, à la rigueur, c'est le dernier né, donc c'est quelque truc qui a plus d'avancée technologique parce qu'il s'appuie sur ce qu'on fait des autres personnes avant. Mais voilà, on le voit quand même une sorte de lien. un truc un peu ancien que j'ai vu sur certains projets déjà où ils essayaient de résoudre des problèmes avec une base de données simples. Je ne sais pas par contre si on rafle le jette sur les verrouillages optimistes en base. Ah, base sur Watt, on peut péter le niveau d'isolation. Oui, voilà. Mais oui, mais pourquoi pas d'ailleurs. Oui, parce que, enfin, pour moi, le NoSQL aussi, il y a plein de gens qui critiquaient MaSQL il y a quelques années parce que par défaut, c'était justement quand ça s'appelait la Magizam, la Magizam, c'était pas traditionnelle où tout le monde disait ouais, MaSQL c'est pourri parce que c'est pas trop rationnel et puis finalement le NoSQL on arrive un peu, on n'y a rien qu'on va dire. Et je pense qu'un MaSQL justement en Magizam sans traduction, sans rien, il doit être vachement performante. On est en écriture. En écriture, il ne doit pas être ridicule par rapport à des solutions NoSQL. Comme quoi, on va dire l'histoire, des fois elle fait des boucles. En plus on est dessus parce que je fais quand même attention à l'écriture. à l'écriture. Moi ce que je veux dire là-dedans c'est qu'aujourd'hui il y a plein de pubs sur le cloud, sur le NoSQL, etc. Moi je trouve qu'une bonne base de données relationnelles, on est quand même bien tranquille avec, les transactions c'est super, ma intégrité référencée c'est super, avec ça on est quand même très tranquille sur ces données. Pour des besoins normaux ça suffit très largement. C'est quand même rare je veux dire qu'on mettais une base de données Oracle, ça fait sens ce que vous faites, bien sûr. Et puis vous avez surtout en tant que développeur, des outils de développeurs qui sont ultra productifs. Moi j'aime beaucoup Hibernet. Après je sais bien qu'il y a toujours là-dessus une discussion, mais je trouve qu'avec Hibernet on est très performant en termes de développement. Et il n'y a pas ce qu'une petite outil si vous faites toujours une cassandra. Ah donc vous avez des problèmes, toujours le premier truc à faire c'est bosser sur le cache. Moi je fais énormément de cache au deuxième niveau depuis longtemps. Si on joue bien avec on peut faire des choses formidables. Le premier aussi ? Oui, le premier niveau aussi, ouais. Et pour tout ce qui est no SQL, pour moi c'est parce qu'il y a des besoins très spécifiques. Alors Cassandra, ce qui est bien avec Cassandra, c'est très bien adapté au cloud, c'est-à-dire que c'est pas le cas que tu es basé no SQL, Cassandra est consisté à une petite recoupie, on rajoute des nœuds, on en enlève, ça marche, pas trop mal. C'est que ça c'est quand même intéressant. Après, à étudier la bonne base no SQL en fonction des besoins spécifiques, nous Cassandra c'est surtout quand vous avez beaucoup d'écritures. Et puis à terme, pour tout ce qui est base no SQL, je pense qu'on pourra y accéder avec du Ibernet ou du IBA, on verra sur quelle forme, on verra si on pourra tout faire avec. Je pense pas, mais ce sera déjà pas mal, ce sera déjà un bon point en avant. Est-ce que tu as regardé Spring Data pour les vaccins ? Oui, alors je ne l'ai pas mis dedans parce que, il y a un temps limité, mais Spring Data, en fait, ce qui, justement, on va dire, il va aider, pour moi c'est un peu ce que je dis les templates, etc., il aide à la gestion des ressources et à la connexion, etc., puis après derrière il a sa liberté de faire la requête qu'on veut, donc c'est un peu intermédiaire. Mais, si on voit qu'il y a tous les gros acteurs aujourd'hui du marché, sans quoi se positionner là-dessus, tout le monde rachète des cases distribuées, tout le monde se positionne à fond là-dessus, on voit bien que c'est ça qui arrive. après, il y a entre, on va dire, nos SQL et les cases de deuxième niveau, ce n'est pas non plus les mêmes besoins et les mêmes solutions, tout le monde s'y met dessus, il y a un vrai truc à regarder, mais c'est plutôt, il ne faut peut-être pas y aller non plus totalement tête baissée, il y a quand même des gros loups derrière, j'ai assez peur quand même des problèmes de prod, c'est moi qui suis peut-être particulièrement peu heureux là-dessus, mais personnellement, j'utilise du oracle ou équivalent sur le côté de l'une est sensible et de temps en temps, sur les données spécifiques, la bonne 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 SQL en son fond du besoin. Si moi, j'ai un retour sur Cassandra qui est très positif sur le niveau social en juillet, on a pas mal bossé avec et on est, voilà, ça s'installe facilement, c'est plutôt simple à comprendre, on n'a pas eu de bug particulier, voilà, c'est quand même un truc, c'est plutôt sympa, quoi. Et puis par rapport à Dura, on va dire, c'est un genre qu'on exécute, c'est pas non plus installé, c'est plus simple. Et puis, il y a aussi un dernier point, c'est gratuit, ça. J'ai oublié. C'est quand même pas... Parce que là, il y a un dernier, si vous voulez, on va dire 20 serveurs, vous achetez du RAC sur 20 mécanes, ça vous coûte plusieurs bras, du casse au droit, c'est gratuit. Donc il y a quand même un aspect coût qui n'est pas négligeable. Ça dépend, enfin, ça dépend des boîtes, mais quand on ajoute le coût du modèle plus le coût des licences, bien évidemment, ça finit par peser, quand même. C'est autant d'argent moins pour les développeurs. bref, je fais super vite en fait, on est à 10 minutes, j'étais stressé parce que Sébastien avait dérivé, et puis finalement, on termine plutôt à point. Donc je vous propose, je ne sais pas, si vous avez des questions sur le contenu de la presse, si vous voulez des ajouts, des commentaires, ou alors si vous avez des questions qui vous arrivent plus tard, vous pouvez toujours le faire sur Twitter évidemment, mais là, quand on a du temps, oui ? Par rapport à l'annonce de l'Iberbet ou le GM, il y a 27. Ça, les infos, ou encore, c'est déjà plus regardant. Ah, alors oui, non, j'ai parlé aujourd'hui, c'est du crud, ça a l'air d'être assez basique, mais, oui, alors l'orgue, c'est que ce soit générique et que ça ne fasse pas que du cassonara, ça ne fasse pas de base de SQL, donc à mon avis, ils vont quand même pas mal en bavés. Ah oui, alors c'est fait par un Français, c'est fait par Emmanuel Bernard, de voir passer tout le temps. Je pense qu'en France, on va être, on va avoir deux conférences Ibernet au GM dans pas longtemps. Ouais, voilà, pour moi, aujourd'hui, c'est du crud, peut-être des relations one to many un peu simples, c'est déjà bien, c'est, justement, je le plaignais, je reviens sur ma super requête, je le plaignais de ça, ça va déjà me virer un paquet de trucs, ça c'est déjà pas mal, c'est à l'idée-là, pour la fois que je l'ai eue, j'étais un peu, je ne suis pas très content, en vrai dire. Ah oui, en plus, si on revient sur les DEO, en fait, ce que vous pousse à faire 4Fondrave, c'est de dénormaliser beaucoup vos données, vous avez déjà que vous donnez dans pleine communauté famille, toutes prêtes. Donc au final, vous allez avoir plus de DEO, parce que vous avez, enfin, imaginons qu'il y a plusieurs, on va dire, je vais parler en base de données, on va dire, vous avez plusieurs revues qui lui intéressent, il vous faut faire des DEO pour chaque type de requête, finalement. Et donc, il y a plus de DEO que si on était en mode de données normal. Après, ça répond aussi à un besoin de performance qui est qu'avec Ibermètre, quand on a besoin de deux collèges sur un objet qui en fait 30, on n'a pas moyen de s'y faire. Voilà, et d'ailleurs, face à ça, peut-être question, vu qu'on est dans les bases, MyBatis, qui justement permet de ne pas tout à fait... MyBatis, ah, je ne sais pas Ibatis, c'est MyBatis. Non, MyBatis. MyBatis, ah, je ne connais pas. c'est en fait le successeur d'Ibatis. D'accord. J'ai pas regardé autre chose. Je trouve que ce qui Ibatis, il n'aurait pas trop mal se plugger d'ailleurs. Ça aurait été intéressant Ibatis, c'est bien d'ailleurs. Le principe, c'est de mapper dans un objet les résultats d'une requête, mais n'importe laquelle il compterait avec des jointures dans le champ d'un objet. Donc, ce n'est plus un objet qui représente une table, c'est un objet qui représente le résultat d'une requête. Oui. Merci. En fait, ce qu'il y a beaucoup sur la question au final, c'est que vos données sont déjà insérées dans le bon format. En fait, c'est un peu comme si tout est déjà dénormalisé, tout est déjà inséré correctement. Et en fait, vous faites le boulot à l'écriture, ce qui fait que les gens en lecture, ils ont un truc facile à lire. Mais ça, ça ne veut pas dire que dans ce cas-là, si on a un nouveau besoin qui arrive, qui demande des données avec une autre vue, on se retrouve coincé parce que dans sa base, on a les anciennes vues de coder, en gros. Ah oui, le gros souci, c'est que, voilà, on a la version du logiciel avec une donnée d'une certaine manière. On passe en version 2, on va dire, si on est sur du oracle, on fait un script SQL de migration de la base, c'est tranquille, on fera des rollbacks, on peut avoir l'ancien snapshot, etc. on n'est pas... Voilà, c'est maîtrisé. Là, les données, elles sont dans Cassandra. Si vous voulez les scripturer autrement, en gros, il faut les lire, les scripturer, les remettre. Il y a du code à faire. Oui, ce que je voulais dire, c'est que même plus sur oracle, en général, on ne va pas forcément avoir besoin de changer la base parce que c'est peut-être juste la façon dont on la représente et l'utilisation qu'on en fait qui est la même. Et vu que la L représente la logique des données, la structure de la base et pas la structure de la vue, la base ne risque pas de changer avec ça, quand la vue change, la base, on va insérer les données dans un format proche du métier. Ce que je trouve sympa d'un côté parce que finalement, on est plus proche de ce que le métier. Par contre, si le métier change, c'est... Pour des cas particuliers, moi, je reprends... Je ne sais pas si vous voulez... Enfin, pour ceux qui n'ont pas suivi le Tchern-Juzy, donc là, c'est qu'on a plein de serveurs différents. au deuxième groupe, on a 20 serveurs. Donc, on veut rajouter des nœuds, on veut que les requêtes soient répartis sur tous les nœuds pour tenir la charge. Ça se présente très bien à ce type de cas. On a des données qui ne sont pas très importantes. On en perd. Sur le jeu, on perd d'utilisateurs, tout le monde en perd. C'est forcé, ce jeu-là. c'est un jeu-là. dans certains use cases, c'est très bien. Donc, dans d'autres use cases, si c'était les transactions bancaires, je ne sais pas si ça serait une bonne solution. Quand tu dis qu'on en perd, moi, je pensais que le risque était uniquement sur la cohérence. C'est-à-dire qu'on peut dire une donnée dépassée et pas qu'on fait réellement perdre une donnée. Non, 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 non. C'est pas pareil. Parce que je pense trop au jeu. Sur le jeu, on en perd, mais pour d'autres raisons. Ce n'est pas Cassandra qui en perd. D'accord. Ce perdre, c'est pas assez dangereux. Non, non, non. C'est que sur le jeu, en fait, si on est scellé, il faut qu'on va prendre nos gens dans les 350 millisecondes. D'accord. Donc, si on met trop de temps, tant pis. Ça, c'est rien à Cassandra. D'accord. Ça rien à Cassandra. Mais, non, 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 on n'en perd pas. Enfin, nous, on n'a pas de soucis là-dessus. Ouais, non, si ce n'est OES, la seule chose qu'il y aurait, c'est qu'on va insérer dans plusieurs colonies en même temps. Ça devrait être une transaction, mais il n'y a pas de transaction dans Cassandra. Et t'imagines, au Cassandra, il y a un noeud qui tombe. On pourrait avoir à insérer des données dans certaines colonies et pas d'autres. Et là, oui, potentiellement, il faudrait avoir l'intégrité référentielle qui n'est pas respectée. Voilà. C'est un risque à prendre en plus. à prendre en compte. Et comment est-ce que Cassandra gère le typage des données par rapport à une base de données relationnée ? Ah oui, il y a des types de données. Il y a... Il y a... Nous, ce qu'on a dedans, c'est des objets de Java qu'on va s'abattre. Non, je peux mettre, j'ai un exempleur en plus. Ah. Il y a des types de données simples, c'est une string et compagnie. on peut mettre ses propres objets qui sont réalisés dedans avec un... Le truc, il a... c'est pas là. Je suis désolé. Je suis désolé. Il me dit mon truc. Ah bah super. Qu'est-ce que c'est ? Voilà. Voilà, on voit là, on réalise en string. Etc. Après, c'est moins riche quand on va les donner. Il n'y aura pas d'éthique complexe que ce qu'il y a à l'aura, que je ne sais rien, des XML, DataType, on peut faire des trucs. En gros, on va stocker ces objets dans des colonnes, on peut les lire. C'est qu'on est tous en Java. On va les lire, on va les laisser utiliser et puis il faut en jouer avec. Après, mais c'est pas... Euh... Si l'idée, c'est de dire voilà, j'ai une colonne date et forcément, il faut forcer la date, etc. Ça ne va juste pas marcher. C'est... Chacun est ce qu'il veut, ça n'a pas été... C'est beaucoup plus lâche, on va dire, qu'une base de données, à tout quoi. Oui, d'ailleurs, je ne sais peut-être pas gagner le truc, mais... En même temps, je ne vais pas parler du tout, mais sur les colonnes, il faut avoir autant de code que vous voulez, pas avoir les mêmes. C'est pas du tout comme une base... C'est proche d'un Excel où les mettre met ce qu'ils veulent dans toutes les colonnes, quoi. Donc, on est sur des trucs... On va dire, peut-être avoir un problème de qualité des données beaucoup plus important que ce qu'il y aura sur Oracle. Après, aujourd'hui en Java, c'est aussi beaucoup la logique métier avant de faire le boulot. C'est quand même... Enfin... C'est-à-dire, si aujourd'hui, dans votre base Oracle, vous avez des problèmes avec des... Je ne sais pas, des contraintes d'intégrité violées ou des... Je ne sais pas quoi, des données... Je ne sais pas, une date qu'on essaie d'incérir... Enfin, une string qu'on essaie d'incérir dans un champ d'acte, c'est qu'il y a un problème avant aujourd'hui en Java au niveau de la logique métier, C'est des problèmes qu'on a moins aujourd'hui. Ça ne s'empêche pas, ça fait de sécurité, non ? Ma question serait plutôt vis-à-vis de la faite du filtrage, par exemple, si on veut récupérer des objets pour une date comprise entre... Ah oui ! Sur la recherche... Ah oui, on en a mis aussi. On a en mis aussi. Mais en fait, ben là, enfin, c'est un exemple qui n'est pas mal. Là, on voit, on chope sur la clé email, mais sur les autres, on ne peut pas. Donc depuis la dernière fois on peut avoir des index secondaires, on peut démarrer au trop haut pour, on va dire, faire des recherches sur les colonnes, mais à la base, il n'y a pas. C'est-à-dire que là, je recherche les gens sur les emails, je voudrais chercher tous ceux qui ont tel prénom, là, pour l'instant, je ne peux pas. Il aurait fallu peut-être faire une autre colonne féminine qui donne tous les prénoms et que pour tous les prénoms, je retrouve plus ensuite avoir tous les emails, etc. C'est beaucoup moins, en termes de recherche avec compagnie, ce n'est pas du tout simple. Est-ce que c'est une clé par colonne féminine, ce n'est pas une clé par ligne ? J'ai une clé par ligne. Sur ma compagnie, j'ai une clé par ligne. Non, mais si je voulais chercher par ligne, je voudrais chercher par first name. Là, je serais bien embêté. Voilà, c'est une clé par ligne famille, enfin, d'avoir des normalisés. Donc, effectivement, et là, j'ai trié par email. On est proche du métier, c'est parce que dans mon métier, je sais que l'email, il est unique et c'est là-dessus que je reconnais mes utilisateurs. Et je sais que je voudrais aller chercher toujours par email. Chercher par first name, ça ne sert à rien. Après, peut-être que notre cas ça aurait été autrement. Ça veut dire que si tu veux faire trois critères de recherche, tu es obligé d'avoir trois fois, tu es donné dans la base. Non, ça dépend. si tu veux croiser, tu peux faire toi-même. Mais si tu veux les chercher par nom et par prénom ou par prénom ou par email, ça veut dire que tu as trois colonnes family, donc tu as trois fois tes données. C'est à l'enfer, tu peux très bien avoir fait une colonne féminine spéciale parce que moi, je fais une colonne féminine spéciale avec une clé justement qui agrège ça. C'est mon propre Alex. ou après, je ne sais pas. C'est tout à fait un éthore officiel dans Cassandra. D'ailleurs, Facebook, à l'origine, ils avaient développé Cassandra pour leur boîte de recherche, pour leur boîte mail, leur boîte de message. et ils stockaient les messages deux fois. Une, pour y accéder par ordre chronologique, c'est-à-dire par ordre d'échange entre les différentes mènes, traité par ordre chronologique et une, par rapport aux différents mots qui étaient échangés. C'est deux fois, comme, voilà, là, on fait par mail et par fortement, on aurait dû. Voilà, et là, ils stockaient pour stocker les informations que l'on fait. Ce qui n'était absolument pas du mal, c'est intéressant d'observer, c'est que ça peut être des choses choquantes par rapport à ce à quoi on est apporté, mais là, ça n'était absolument pas vu qu'un message n'est jamais modifié, il est créé, il n'est jamais mis à jour parce qu'une fois qu'il est envoyé, il est envoyé. Ou alors, il faut le mettre à jour. Et du coup, là, ça crée un intérêt, ça crée quelque chose de super intéressant, c'est que quand on stoppe deux fois une même donnée, vu qu'on n'est pas transactionnel, on peut avoir des inconsistances que là aussi, nos applications peuvent tolérer parce que le rythme... Mais pareil, ça crache entre... On a ça les deux tout le temps, ça crache une fois entre les deux. Quand on va dire des messages, par contre, ce n'était pas un programme parce qu'il n'y avait pas de mise à jour, ce qu'il n'y avait pas. Et sinon, moi, ce que je fais, si la question, ça serait, je vais checker sur email, first name, elastem, moi, je ferais une clé qui soit un mélanger de... Je ferais un mélanger de 3, je ferais un AG3, ça serait ma clé. Comme ça, je retrouverais comme ça l'email correspondant parce que c'est ma clé unique et après, sur cette table-là, j'ai recherché pour avoir... Il y a des gens qui font comme ça... D'ailleurs, c'est le type de truc qui en AI ou en JPA ne va pas tellement bien se passer. Il y a des gens qui en JPA, en Cassandra, font des colonnes qui n'ont pas de valeur avec juste comme clé justement comme ça des indexes pour retrouver. On peut... Ouais, enfin, c'est vachement particulier. Eh bien, en rien, toujours le même problème aussi, en termes de dev, c'est pas simple, on change de monde. En termes de prod, c'est pas simple parce qu'on voit qu'on peut avoir des incohérences, etc., qu'on duplique les données. Donc moi, je reviens bien sur le problème de tout à l'heure. On n'est pas... OK, c'est magique, on rajoute des machines, c'est le cloud, c'est super, mais derrière, ça pique un peu les yeux. Justement, en termes de prod, est-ce qu'il y a des outils qui permettent de requêter la donnée autrement que par la PGA, parce que davantage d'une base relationnelle classique, c'est qu'on est obligé d'avoir l'application pour aller contrôler... On peut le faire en ligne de commande. On peut t'appeler en ligne de commande et je ne sais pas si je peux vous le faire de là, mais... Est-ce que la requête est simple, c'est-à-dire, on connaît, comment est-ce qu'on requête justement à casse en norme ou à casse en norme ? Non, mais il y a un... Il y a une une des commandes, on peut taper dessus et puis on fait l'R4, par contre, c'est style SQI de pulse. C'est pas forcément... C'est à la main. J'imagine qu'on peut attaquer un casse en norme ou quelque chose que c'est... Oui, 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 il y a des appuis pour plein d'autres choses. On parle que de Java, mais... Alors, par contre, si, moi, c'est une des raisons pour laquelle, justement, sur le fameux jeu de l'UZ, on a pris du Java en frontal, c'est quand même les pilotes Java, ils sont bien. En arrivant à Java, ils sont bien. Au début, je voulais faire du Nut.js, et Nut.js, il n'y a pas grand-chose pour requêter Cassandra. Donc, voilà. J'imagine qu'il y a des choses ? Je ne sais pas. J'imagine que je ne fais pas ça. Parce quoi ? Non, j'imagine que j'imagine qu'il n'y a pas des gens strictement jeunes. Non, mais voilà, en Java, c'est qu'il n'y a plus de mafure. Après, je pense qu'en Google, il ne doit pas être mal. Il y a un nombre de trucs qui ne doivent pas être mal. Je pense qu'en PHP, tout ça aussi, ça ne doit pas être mal. Mais bon, c'est vrai que là, le driver, c'est important, parce que... Ah, pour le coup, Si le driver est déconne, moi, c'est ce que j'ai fait sur notre .js. Si le driver est déconne, et là, on est bien contents. Mais par contre, si jamais tu avais eu l'API, un node.js aurait peut-être été plus performant côté serveur que le serveur Java. Ah, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr ? Je ne suis pas sûr.